Aujourd'hui, on est au Festival de la Prod avec la filière production. Clips, docu, courts-métrages, teasers, les étudiants vont nous montrer tous leurs projets. Allez, on va aller voir ce que ça donne ! Alors, il se passe quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est le Festival de la Prod où tous les étudiants de la filière production présentent leurs projets, leurs clips, leurs docs, leurs teasers de web-série. Et alors, ils sont notés ? Ils sont notés, il y a un jury professionnel qui leur fait des retours sur la qualité de leur travail, sur leur dossier de prod et qui leur donnent des conseils. Eh bien, on va suivre ça avec attention ! Qu'est-ce que tu as présenté aujourd'hui ? J'ai présenté un teaser d'une web-série pour Canal+. L'histoire d'un jeune homme de 25 ans qui arrive dans une clinique de désintoxication et il y a des disparitions un peu mystérieuses, c'est un thriller typique. Bon, on va suivre ça sur MyCanal alors ! Bon alors, qu'est-ce que vous avez présenté aujourd'hui ? Alors, on a présenté un documentaire qui devait faire de 12 à 15 minutes. Quelle était votre thématique ? Étant donné que je fais du scoutisme, on a choisi de le faire sur le scoutisme, tous les clichés qu'il y a autour du scoutisme et de montrer ce que c'est réellement. C'est quoi vos ressentis, là, à la sortie de la projection ? C'était très stressant, surtout qu'on est passé en dernier, mais très contents et les retours étaient plutôt bons. Et on est assez contents, c'était la note positive qu'on voulait. Et vous avez vu des trucs sympas chez vos camarades ? Ouais, franchement, c'était génial, c'était vachement intéressant. C'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément, ou des documentaires qu'on voit rarement, en fait, à la télé ou autre. Donc, non, non, très intéressant, très enrichissant et de qualité, quoi. Vraiment, on a été vachement surpris de la qualité des docu, quoi. Incroyable. On joue pour le César, là. Vous êtes jury aujourd'hui sur ce festival. Vous en avez pensé quoi, des prestations, pour le moment ? Il y a plein de projets très différents les uns des autres, sur des thématiques extrêmement larges. On ne demande pas la même chose au IC3, au MP1 ou au MP2. Donc, c'est cet éclectisme-là qui est intéressant. Et il y a des vrais parties-pris artistiques. Et c'est ça qu'on recherche également. C'est-à-dire qu'en dehors des consignes et des briefs de départ, il y a des parties-pris, il y a des vraies pattes, il y a des univers qui se déclenchent. Et ça, c'est intéressant. Donc, il y a des vrais talents parmi nos étudiants à l'IACPA ? Bien sûr. Et ce qui est intéressant quand on est jury, en ce qui me concerne depuis plusieurs années, c'est qu'il y a des talents qui s'affirment et qui s'améliorent d'année à l'année et qui progressent. Allez, c'est l'heure des notes ! Vous étiez jury sur ce festival de la prod. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, il y a eu des projets de très grande qualité. Beaucoup de travail qui ont été faits par les étudiants, au niveau de l'écriture notamment. Pour moi, il y a deux projets qui se démarquent vraiment. C'est Sun et Chemsex, qui est un documentaire qui, je l'ai dit, dans la salle qui, pour moi, est d'utilité publique et extrêmement bien réalisée. Mais dans l'ensemble, il y a des très beaux projets. Et voilà, bienvenue au nouveau talent. Allez, prends ta place pour l'année prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada